S'il avance ? Allo ? Oui, bonjour. Marc ? Bonjour Manuel. Bonjour, merci beaucoup d'être au téléphone avec nous, parce que Marc, vous n'êtes pas en France actuellement, on vous espère à Paris bientôt, évidemment, mais vous avez une publication francophone, très certainement connue de nos éditeurs, qui s'appelle Le bulletin sénénien. Vous étiez venu nous parler des rapports entre Céline et le cinéma dans le Libre Journal du cinéma du 15 février 2018. Vous publiez un recueil de vos chroniques et de vos éditoriaux fameux du bulletin sénénien à la Nouvelle Librairie, Céline A.U. et Adia, mais nous parlerons, certes, de Céline aujourd'hui, mais plus encore du personnage qui fait l'objet du dernier numéro de votre bulletin sénénien, le 455, publié donc ce mois d'octobre 2022. Et quel est ce personnage et pourquoi, dans un bulletin sénénien, mérite-t-il d'être ainsi mis en vedette ? Alors, oui, vous m'entendez ? Je vous entends, Marc, et vous ? Voilà, alors il se trouve qu'il y a exactement 50 ans, puisqu'il est mort en octobre 72 en Argentine. Il y a exactement 50 ans que Robert Levigan nous a quittés. Et il se trouve qu'effectivement, non seulement c'était un ami de Céline, il était ami avec lui depuis le mi-temps, je veux dire, des années 30, mais en plus, c'est devenu un personnage romanesque, puisque Céline en parle dans trois de ses livres, « Ferry pour une autre fois », « D'un château l'autre » et « Nord ». Donc c'était non seulement un ami, mais c'est devenu un personnage de son œuvre. Et en plus, il y a une correspondance intéressante, parce que lorsque Levigan était en exil, d'abord en Espagne, puis en Argentine, ils ont correspondu, Céline lui a envoyé une centaine de lettres, et ces lettres n'avaient plus été exhumées depuis des années. Et là, dans ce numéro du bulletin, je reproduis de larges extraits de cette correspondance. À l'époque où Céline était exilée lui-même au Danemark, et puis à son retour en France lorsqu'il était à Meudon. C'est une correspondance assez intéressante, parce que très libre de ton, évidemment. Vous reproduisez donc ces lettres. Vous parlez, vous évoquez, vous citez trois des comptes rendus de son procès en 1946, puisque Levigan est un personnage sélinien, est un acteur fameux. On évoquera quelques-unes de ses compositions. Mais c'est également quelqu'un qui a été engagé sous l'occupation à Radio Paris, et qui a fait l'objet d'un procès d'épuration fin 1946. Et vous reproduisez les comptes rendus de son... Enfin, vous reproduisez, non, pas les comptes rendus, vous les évoquez longuement, et vous en reproduisez... Non, je crois que vous les reproduisez, Marc, c'est ça, presque intégralement ? Oui, c'est Éric Mazet qui s'est penché sur la presse de l'époque. Et en fait, il s'est surtout intéressé à trois auteurs qui sont restés dans les mémoires. Madeleine Jacob, qui était la chronique judiciaire à Libération, enfin, le Libération de l'époque, c'est rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Alors, il y a Pierre Sise et Géolondon. Et donc, Mazet a été voir... C'est là où l'article est intéressant, c'est qu'il cite en effet de larges extraits de chacun des articles. Il y en a plusieurs de chacun, de chacun des articles de ces chroniqueurs. Et c'est assez intéressant de voir la manière... de comparer la manière dont ils rendent compte de ce procès. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir que Madeleine Jacob, qui était réputée pour être assez sévère pour les journalistes qui étaient compromis dans la collaboration, finalement, elle fait preuve d'une assez forte indulgence, ce qui est assez logique parce qu'il faut savoir que le commissaire du gouvernement réclamait une peine de 5 ans de prison, ce qui était déjà beaucoup, compte tenu de ce que le Vigan avait fait. On pourra y revenir tout à l'heure. Et en fait, le jury a estimé que c'était trop clément et il a condamné le Vigan à 10 ans de travaux forcés. Plus l'indignité nationale, la confiscation de ses biens, etc. Alors, 10 ans de prison, quand on sait pourquoi... Enfin, ce qu'on reprochait à le Vigan, c'est dérisoire parce qu'en fait... Alors, il a tourné des films pour la Continentale, qui était une firme allemande... Vous connaissez ça mieux que moi. Oui, mais comme énormément d'autres qui, finalement, sont passés entre les gouttes. Voilà. Mais alors, ce qu'on lui reprochait surtout, c'est une collaboration à une émission de Radio Paris, une émission parodique, où il ironisait à propos de Churchill, Roosevelt, etc. C'était certainement des propos infibiques qu'on peut considérer comme tels, mais ça ne méritait certainement pas 10 ans de prison. Et donc, dans le bulletin, on reproduit... Enfin, dans cet article, on reproduit tout ce qui s'est dit à l'époque. Et alors, on rencontre aussi des comédiens amis qui ont témoigné en sa faveur, comme Jean-Louis Barraud, Fernand Ledoux, Madeleine Renaud, enfin, il y en a pas mal. Marc, rappelez peut-être comment cette fameuse Madeleine Jacob est devenue notamment fameuse par le portrait qu'en a fait Céline. Comment l'appelait-il ? Et ce qui vous indique... Ah oui, alors, Céline l'appelait la... J'ai un trou de mémoire. La muse des charniers, je crois. La muse des charniers. La muse des charniers. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y avait les procès de la collaboration, elle était très sévère. Elle réclamait des peines... Enfin, elle l'aidait, si je veux le dire, pour des peines très sévères. Alors qu'ici, celui qui était beaucoup plus sévère qu'elle, c'était Géo London, dont on ne se souvient plus beaucoup aujourd'hui, j'imagine. Et lui, évidemment, il écrivait dans un journal communiste. Et on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup de clémence de sa part. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que dans l'article dont Éric Mazer reproduit des extraits, il y a plein de contre-vérités. On reproduit aussi, d'ailleurs, un article qui a été publié dans Paris Presse, l'intransigeant, quelques jours avant le procès. Et là aussi, on associe le vilgan à Céline. Et c'est également truffé d'erreurs factuelles. Et dans ce numéro, on reproduit aussi un entretien d'un journaliste qui s'appelait Claude Delpeuch. Un entretien qui est paru en janvier 1939. Et donc, c'est un journaliste qui vient voir le vilgan à Montmartre. Et c'est un article assez intéressant parce qu'il reproduit des propos de le vilgan. Et donc, à ce moment-là, il parle de sa carrière. Et c'est un entretien qui se situe quelques mois avant la défaite. C'est en ça aussi qu'il est intéressant. Mais le vilgan, c'était... Alors évidemment, c'était un personnage. Non seulement c'était un immense comédien. Ça, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Mais c'était aussi un personnage pittoresque, très extraverti, un peu illuminé. Et d'ailleurs, lors de son procès, les comédiens qui témoignaient en sa faveur ont plaidé un peu la folie pour essayer d'atténuer sa responsabilité. Mais malheureusement, il a eu un comportement un peu désinvolte, apparemment un peu... Je ne dirais pas provocateur, mais pas très en phase avec ce qu'on lui reprochait. Et c'est pour ça, à mon avis, que les jurés ont été agacés et ont estimé qu'il fallait... Alors je m'empresse de préciser qu'il n'a jamais fait 10 ans de prison. Il a été libéré assez rapidement et il n'a fait que quelques années de prison. Et alors qu'il ne pouvait pas quitter le territoire français, il s'est tout de même exilé en Espagne où il a encore tourné deux films. Et puis après, il s'est rendu compte que même en Espagne, c'était compliqué et il s'est réfugié en Argentine où il a également tourné deux films. Mais tout ça, c'est des films sans grand intérêt, c'est sinon un intérêt documentaire. Et donc finalement, il n'a plus tourné, il n'a plus voulu tourner. Pour lui, c'était une période terminée. Il n'allait même plus au cinéma. Pour lui, c'était quelque chose de très pénible. Vous avez parlé des trois articles que vous reproduisez, des trois comptes rendus d'audience. Signalons que l'un d'entre eux est signé Pierre Ciz, qui est un très bon critique de cinéma et qui parle beaucoup de l'acteur, y compris dans son compte rendu, parce qu'on voit dans ces comptes rendus que le rédacteur, les journalistes, et donc les suiveurs, et même les jurys, j'imagine, les magistrats, essaient de voir si le vigant était tellement imprégné de son personnage, de ses rôles. Ils en venaient à se demander joue-t-il un rôle, même devant les gens qui vont être amenés à le juger, peut-être à des peines sévères. Et l'article de Madeleine Jacob est absolument remarquable de ce point de vue, comment très habilement, et d'une manière, avec un talent de plume formidable, Madeleine Jacob arrive à retourner la chose en disant qu'il ne faut surtout pas plaider l'irresponsabilité parce qu'il nous ferait croire qu'il est aussi fou que certains de ses personnages. Oui, à ce propos, j'ai commis une petite erreur. J'ai parlé de Libération. C'est franc-tireur, oui. C'est franc-tireur. Alors, Pierre Sise, il était beaucoup plus modéré parce qu'il écrivait dans Le Figaro. Et alors, le dernier, Gio London, lui, il écrivait dans Ce Soir, qui est un quotidien communiste. Et donc, c'est lui, en fait, le plus sévère des trois. Il faut vous dire aussi qu'il y avait l'embarras du soir parce que, comme Mazel indique au début de son article, il y a eu des tas de comptes rendus dans la presse de l'époque. Il y avait aussi l'aurore, l'aube, Libération dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est quelqu'un qui a complètement disparu de la circulation. Mais moi, je veux dire, il y avait François aussi. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est un procès dont on a énormément parlé dans la presse. Mais Mazel a eu le fleur, si vous voulez, de ne retenir que trois auteurs assez emblématiques et, comme je le disais tout à l'heure, qui sont restés dans les mémoires, en tout cas, des gens qui s'intéressent au monde de la presse. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est assez intéressant de comparer le... Parce qu'à travers ces articles, c'est la personnalité, évidemment, du journaliste qui transparaît. Et il raconte, évidemment, il y a un peu des répétitions parce qu'il raconte un peu les mêmes anecdotes du procès, évidemment. Mais on voit bien que la couleur des trois articles est différente. C'est en ça que c'est intéressant, parce que Mazel reproduit des extraits de chacun, de larges extraits de chacun des trois des trois des trois des trois des trois des articles des journalistes. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'impact de ce procès de par... Comme vous l'avez dit, moins pour le rôle qu'il a joué sous l'occupation. Ce n'est pas un journaliste vedette comme Brasiak. Ce n'est pas... Ce n'est évidemment pas Pétain ou Maurras, mais... Ou alors des collaborateurs économiques ou des politiques ou Laval, bien sûr. Mais parce que on attend aussi un spectacle. Et... D'une certaine manière, on fait souvent parfois la distinction entre l'acteur et le comédien. L'acteur... Voilà. Entre la personne qui sait se dédoubler, qui est une personne assez commune dans la vie, et puis qui se transfigure quand elle joue un rôle sur scène ou à l'écran. Or, Levigan fait plutôt partie de ces acteurs qui semblent être aussi en représentation dans leur vie. Et ce qu'a bien retranscrit aussi Céline dans ses livres. Peut-être qu'on peut quand même citer quelques-uns des films parce que malheureusement, Levigan, c'est une personnalité qui était encore très très célèbre il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, elle l'est moins. Mais rappelons que les principaux réalisateurs avec lesquels il a tourné, le principal, c'est Duvivier, notamment La Bandera, un film qui n'est pas très connu, mais moi que j'aime beaucoup, qui est Un tel père et fils. Il a joué aussi avec Renoir, Jean Renoir, Les Bafons. Vous avez cité quelques acteurs d'ailleurs qui ont témoigné à son procès. Parmi ces acteurs, il y a le frère de Jean Renoir, Pierre, qui a d'une certaine façon pris sa place quand Levigan est en cavale en 1945 et Carnet, Prévert, retourne des scènes des enfants du paradis pour un rôle qu'avait commencé à interpréter Levigan et qu'a repris Pierre Renoir. Et malgré cela, Pierre Renoir est venu témoigner pour Levigan. Il a gardé cette sympathie pour son confrère et il n'y avait pas d'animosité entre eux, même bien que l'un ait d'une certaine façon pris par la force des choses le rôle de l'autre. Oui. Oui, alors, parmi ceux qui ont témoigné en sa faveur, il y a aussi des gens qui ne pouvaient pas être au tribunal mais qui ont donné un témoignage par l'air. Il y avait notamment Louis Jouvet. Louis Jouvet a également pris le témoignet en faveur de Levigan. En fait, Levigan était un personnage effectivement très exubérant mais il était manifestement très apprécié, très aimé de ses collègues et le fait que la presse ait énormément parlé de ce procès tient évidemment au fait effectivement que c'était une grande vedette à l'époque. Donc, si ça attirait beaucoup de monde et beaucoup d'échos dans la presse c'est dû au fait évidemment de sa popularité qu'on peut difficilement se représenter aujourd'hui mais qui à l'époque était très grande. Et effectivement, c'était un personnage très félinien dans la mesure où il était hors norme et donc on comprend très bien que Céline en ait en effet ce personnage évidemment qui ne correspond pas tout à fait à la réalité c'est évidemment démesuré par rapport à ce qu'il était mais il y avait déjà de la démesure chez Levigan qui dans la vie quotidienne avait un comportement parfois très bizarre il y a des tas d'anecdotes à ce sujet et Céline notamment dans ce qu'on appelle la trilogie allemande c'est-à-dire les trois derniers romans de la fin il a enfin un compagnon de route ce qu'il a effectivement été parce que Levigan a rejoint Céline d'abord à Baden-Baden en 44 à l'été 44 mais puis ensuite évidemment à Sigmaringen et donc il a très bien connu Céline à cette période-là enfin il le connaissait déjà avant-guerre mais là il a côtoyé quotidiennement et ce que Céline n'a jamais oublié c'est que lors de son prophète à lui Levigan a écrit une longue lettre en faveur de Céline et même lors de son prophète parce qu'il y a certains qui ont essayé de faire en sorte d'essayer d'expliquer que si Levigan avait sombré dans la collaboration c'était sous l'influence néfaste de Céline il a bien dit les choses que Céline n'y était pour rien il a même osé dire que Céline était patriote vous vous rendez compte à son procès donc lors de ce procès il a été à la fois courageux téméraire et surtout il n'a jamais renié Céline ni lors de son procès ni comme je l'ai indiqué tout à l'heure à propos de Céline lui-même il a témoigné en faveur c'est-à-dire il a écrit une longue lettre à ce moment-là il était à Barcelone en exil et il a écrit une lettre pour défendre Céline et pour montrer que c'était pas du tout le traître qu'on disait à ce moment-là et c'est pour ça que Céline qui n'était pas tendre avec ses amis qui pouvait être très sévère lui a toujours été reconnaissant des gestes qu'il a eu en sa faveur et il en a fait un personnage inoubliable comme vous l'avez dit de plusieurs de ses romans le fameux Lavig qui se promène avec le chat bébert le chat bébert dans ses romans est au narrateur ou à Lavig je ne me souviens plus alors au départ le chat appartenait à Levigan il ne s'appelait pas Bébert d'ailleurs il avait un autre nom que j'ai oublié et Levigan l'a recueilli pardon Céline l'a recueilli mais au départ c'est le chat de Levigan et j'ai oublié de préciser que mon regretté ami Paul Vendrome a publié un livre justement que j'ai eu l'honneur d'éditer en 1980 qui s'appelait Robert Levigan compagnon et personnage de Céline où justement il analyse le personnage célinien dans l'oeuvre de Céline ce livre est épuisé mais il a été réédité par l'âge d'homme dans un volume qui reprend toutes les études céliniennes de Vendrome sur Céline et donc c'est un livre qui a eu de l'écho je me souviens que François Truffaut qui m'avait à l'époque commandé je me souviens c'est assez drôle il m'avait commandé je crois une dizaine d'exemptaires de ce livre il avait reproché à Hervé Le Botterf qui avait bien connu Levigan il lui avait reproché de s'être fait doubler par Vendrome mais en fait l'initiative de Vendrome n'avait rien à voir avec ce que fera Le Botterf plus tard Vendrome c'est une étude sur le personnage célinien et ce que fera Hervé Le Botterf quelques années plus tard c'est la première biographie de Levigan qui sera complétée comme vous le savez quelques années plus tard par celle de Claude Bailey et André Bernard donc il existe deux biographies de ces lignes je pense qu'on a encore les trouvées chez les bouquinistes et par après parce que ça c'est une chose que Vendrome remarque dans son lit mais nous sommes à ce moment-là en 1980 que les anthologies et les encyclopédies de cinéma parlent très peu de Levigan mais depuis évidemment ça a changé par exemple dans le bulletin je cite le livre de Jean Tullard sur le comment ça s'appelle le volume qui s'appelle Les acteurs l'éditionnaire du cinéma le tome 2 où Jean Tullard dit l'importance de Levigan il explique en quoi Levigan est un grand acteur alors aujourd'hui c'est reconnu dans les cinémathèques personne ne va daigner le grand talent de Levigan mais il y a quelques années ce n'était pas du tout le cas c'est-à-dire il était considéré comme un personnage excentrique mais certainement il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui auprès des cinéphiles vous voyez rappelons quand même encore quelques quelques un de ses films il joue notamment le personnage de Goupi Tonquin dans Goupi Bain Rouge de Becker il joue Jésus-Christ dans Golgotha il joue dans Les disparus de Saint-Agile enfin il a tourné quand même dans au moins une 10 ou douzaine de grands classiques des années 30-40 et alors vous avez parlé de la camaraderie avec des acteurs avec Céline quelque chose d'assez étonnant dans sa biographie et c'est là qu'on retrouve Céline il a été camarade avec l'extraordinaire Marcel Dalio aussi dans sa jeunesse et là il y a quand même une sorte de retournement de l'histoire puisque Dalio l'interprète dans un film de Renoir dans La Grande Illusion le personnage Rosenthal sur lesquels auquel Céline fait un sort pas très enviable dans son bagatelle pour un massacre donc là il y a une sorte de triangulation entre par transitivité Céline a presque été amie avec Dalio en tout cas il était amie d'amis alors qu'il a fustigé son personnage dans La Grande Illusion là il y a une sorte de triangulation assez étonnante je ne sais pas si Dalio alors il n'a pas témoigné à son procès au procès de Levigan je ne sais pas s'ils sont restés en contact ou si le fait que Dalio évidemment parte à Hollywood pendant la guerre mais voilà c'est une amitié quand même assez étonnante on connaît son amitié pour Marcel Aimé on connaît son amitié pour Jean-Paul mais avec Dalio c'est moins connu je ne sais pas si les biographes creusent cet aspect là je ne me souviens plus si le beau terre il n'y a pas l'impression mais là il y aurait une piste à creuser intéressante quand même il nous reste plus deux minutes ce Marc je ne l'ai pas fait que Levigan pendant tout un temps il habitait à Montmartre donc il faut bien vous dire qu'à l'époque Montmartre c'était vraiment un village et tous ces gens se rencontraient souvent le dimanche matin dans l'atelier de Jean-Paul et c'est ainsi que Levigan avait des contacts très étroits avec Marcel Aimé avec Jean-Paul avec Céline tous ces gens évidemment qui habitaient dans le même quartier se rencontraient très souvent et c'est de là qu'est née cette amitié qui en fait remonte aux années 30 Levigan connaissait Céline et avait rencontré Céline bien avant évidemment la période de l'exil et je dois aussi préciser qu'en exil Levigan a lu il existe des enregistrements il y en a un d'ailleurs qu'on peut entendre sur internet sur youtube c'est Levigan qui lit un extrait de nord de Céline et aussi des lettres que Céline lui a écrites et à la fin de sa vie d'ailleurs il a vendu ses lettres parce que il vivait vraiment dans une sorte de misère il vivait en exil à Tandil dans une petite bourgade très très loin de la capitale et ses conditions de vie n'étaient pas extraordinaires il existe aussi vous le savez pardon Marc je suis obligé de vous interrompre parce que alors dernier point parce que l'émission va se finir je renvoie les auditeurs à votre bulletin Célinien ils pourront aussi dans d'autres numéros du bulletin lire beaucoup de choses sur les fameux romans de Céline qu'on a retrouvés cette année et qui reparaissent chez Gallimard je citerai pour finir donc une seule phrase celle de Céline que vous reproduisez dans la très belle couverture de votre bulletin Célinien consacré à Levigan inoubliable qu'il était pas seulement dans Goupil dans bien d'autres films donc c'est Céline sur Levigan que vous nous faites redécouvrir après Vendrome Béli Le Botterf par ce bulletin Célinien toujours aussi précieux Marc merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce 20 octobre 2022 et nous avons évoqué en première partie l'actualité des films avec Jean-Max Méjean prochaine émission d'autres films